C'est l'histoire du week-end à Montréal, ce qu'on pourrait appeler le terrasse-gate. Malgré les explications de la Ville et des pompiers, on peine encore à comprendre pourquoi on a cru bon fermer des terrasses bondées alors que la frénésie du Grand Prix battait son plein. Après les excuses de Valérie Plante, la Ville a décidé d'aller plus loin. A dit, une enquête interne a été déclenchée et un employé du service de sécurité incendie a été suspendu. Oui, exactement, Sophie. Et si le président du comité exécutif de la Ville de Montréal n'a pas été en mesure cet après-midi de nous fournir davantage d'explications sur les circonstances qui ont conduit à ce fiasco en fin de semaine, eh bien, notre bureau d'enquête, Sophie, a mis la main sur de nouvelles révélations. Alors, on le sait, il y a au moins un employé du CIM qui a été suspendu, une enquête interne qui a été aussi déclenchée. Ce que nous apprend notre bureau d'enquête ce soir, c'est que ce nombre d'employés pourrait augmenter et peut-être même deux, voire trois employés qui pourraient être suspendus en lien avec ce fiasco. Deuxièmement, ce que nous apprend aussi le bureau d'enquête, Sophie, c'est qu'une mauvaise interprétation des règlements municipaux pourrait être à l'origine de cette confusion. Et enfin, il semblerait, selon nos informations, qu'il n'y avait aucun danger imminent d'incendie sur la terrasse du Ferreira Café. Alors, pourquoi avoir choisi malgré tout de fermer cette terrasse-là ce soir-là alors qu'elle était bondée? Écoutez, pour l'instant, ce que nous répond M. Rabouin, le président du comité, c'est qu'il préfère s'en tenir à l'enquête. On va l'écouter. C'est un choc pour eux, ça a été un choc pour nous. Donc un choc pour eux, un choc pour leur clientèle, puis évidemment, une image de Montréal qui a été atteinte. Donc nous, on trouve que c'est inacceptable ce qui s'est passé. La direction générale a décidé de mener une enquête administrative. C'est parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé, c'est sérieux. Donc on va les laisser mener l'enquête, puis tirer des conclusions. Moi, à ce stade-ci, je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions plus qu'il s'est passé quelque chose quand même de grave. Remarquez, Sophie, la mairesse Plante n'était pas présente lors de cette conférence de presse cet après-midi. Ça a été dénoncé par l'opposition officielle. Voici une réaction. Ce qu'on a vu vendredi soir, c'est inacceptable et c'est honteux. Et ça découle directement d'un manque de coordination et de communication entre le service des préventions des incendies de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie. L'arrondissement qui, on s'en rappelle, est sous la juridiction de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On a assisté à près de 24 heures de silence. Et encore aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas de réponse par rapport à ce qui s'est produit. Alors je le rappelle, Sophie, un employé suspendu pour l'instant et possiblement un deuxième qui pourrait l'être au cours des prochaines heures. Voilà. Merci, Adi. Je vous en prie.